La convergence vers une monnaie unique, pourquoi ? L'échange d'un bien ou d'un service contre un autre est ce processus que l'on appelle troc. Là, je te troc un panier d'avocats contre une coupe de cheveux. Le troc, ça fonctionne à petite échelle. Dans cette économie où ne figurent que 6 articles seulement, il nous faut obligatoirement avoir en tête tous les taux de change permettant de troquer ces articles. Ça fait 15 taux de change pour 6 articles. Et ce nombre de taux de change que chacun des participants au marché doit garder en tête ou avoir soigneusement noté sur un calepin tenu à jour régulièrement, bien ce nombre de taux de change, il augmente très très vite à mesure qu'on ajoute de nouveaux biens et services dans notre économie. Il y a une formule qui permet de le calculer, c'est n fois n-1 sur 2, où n est le nombre de biens et services qu'on a dans l'économie. Donc avec 2 articles, on a un taux de change, bien sûr. Avec 6 articles, comme on l'a vu, on a 15 taux de change. 6 fois 6 moins 1, 5, 6 fois 5, 30, divisé par 2, 15. Et lorsqu'on se retrouve avec 500 produits et services, soit 500 articles dans notre économie, ça nous fait 500 fois 499, le tout divisé par 2. On se retrouve avec 124 750 taux de change différents à bien mémoriser aussi efficacement que possible. Donc clairement, comme on peut le voir, le troc touche assez vite ses limites et s'avère un système complètement inadapté pour une économie complexe comptant des millions d'articles. Par ailleurs, dans le troc, les deux parties ne peuvent échanger que si chacune désire ce que l'autre peut offrir. Ce problème dit de la double coïncidence des besoins inhérents au troc, l'homme l'a résolu tout simplement en ayant recours à un seul et même support commun pour assurer toutes les transactions. Ce support, c'est généralement le bien le plus échangeable dans une société. Et ce bien, on l'appelle monnaie. C'est une invention absolument géniale. Auparavant, c'est le libre marché qui guidait ce processus de sélection du meilleur bien monétaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et le choix de la monnaie est un processus vertical descendant, une décision imposée par les gouvernements. Alors, bien sûr, comme on le sait, la monnaie, elle diffère d'un lieu à l'autre en fonction des barrières qui existent entre ces lieux. On se retrouve donc à devoir utiliser des monnaies différentes, dollars, yuan, opi, euros, lire, livres, etc., pour échanger des biens et des services similaires. Les nations souveraines prennent le soin, en effet, de mettre en œuvre certaines mesures qui leur permettent de dresser de telles barrières pour s'assurer le monopole de la monnaie. Ces barrières, ce sont par exemple les frontières physiques, les contrôles de capitaux ou les lois sur le cours légal des monnaies qui imposent l'usage d'une monnaie donnée à toute une population. Mais avec l'Internet, nous disposons désormais d'un réseau mondial de communication numérique, réseau qui abolit les frontières et crée un marché unique permettant le commerce international à la portée de l'individu. Internet fait sauter les barrières, en quelque sorte, et on se retrouve maintenant confronté à un problème semblable à celui de l'augmentation des biens et services dans un système de troc, mais qui concerne cette fois-ci les monnaies elles-mêmes. Ici, dans notre exemple, nous n'avons que 6 monnaies, 15 taux de change à surveiller, mais, bien sûr, dans la réalité du commerce international, ce nombre est autrement plus élevé, le nombre de taux de change monte en flèche et la complexité de ce système devient tout simplement intenable. Nous connaissons la suite. Nos sociétés vont converger à nouveau, cette fois vers un support monétaire mondial unique, commun. Idéalement, ce support commun devra être à la fois neutre, assurant qu'aucun groupe ne jouisse du droit de seigneurage, donnerait un avantage financier à celui qui émet de la monnaie. Il devra être global, accessible partout, transparent, c'est-à-dire vérifiable et auditable par tous, indestructible, c'est-à-dire inarrêtable, impossible à interrompre dans son fonctionnement, et ce doit être un support fonctionnant de paire à paire, permettant ainsi de commercer au niveau individuel. On entrevoit donc l'émergence d'une économie mondiale où les monnaies dont l'usage est géographiquement restreint seront contournées, une économie facilitée, irriguée par des transactions, s'appuyant sur un support monétaire numérique commun. Et vous l'avez deviné, porte à croire pour l'instant que ce support, c'est Bitcoin. Un grand merci à Anil, l'auteur de ce diaporama. Retrouvez-le sur Twitter. Découvrez tous les outils pédagogiques remarquables qu'ils mettent à la disposition de tous les bitcoineurs. Et puis bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne si ce type de contenu vous intéresse, si vous voulez être averti en temps réel de la publication de nouvelles vidéos. Et puis n'hésitez pas à liker pour soutenir notre jeune chaîne. Partagez ce contenu à tous ceux qui dans votre entourage pourraient bénéficier de ce type d'informations. Voilà, un grand merci à vous et puis à très bientôt.